Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver ce matin, notre grande famille du Modem, à Blois, pour cette première table ronde du Congrès, en espérant que la course européenne avec les jeunes démocrates à 8h vous a bien mis en forme. Durant cette table ronde, nous allons donc aborder un sujet qui nous tient tous à cœur ici, la jeunesse renouvelant la démocratie. Pour cette occasion, je suis ravie d'avoir à mes côtés Auguste, président des Jeunes démocrates depuis 2020, Marine Cazard, référente du Pôle Jeunes Horizon, Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, et Alice Bernard, secrétaire générale des YD. Cela ne vous aura pas échappé, et si vous n'en êtes pas encore aperçu, vous risquez de vite le voir. Les JDEM sont venus en nombre cette année, car en effet, c'est plus d'une centaine de jeunes qui ont répondu à l'appel. Nous avons rempli l'auberge de jeunesse, et de nombreux autres jeunes sont logés dans d'autres hôtels. Néanmoins, abstention, malinscription sur l'illiste électorale, perte de sens du jeu démocratique, nous sommes face à l'un des plus grands défis de notre siècle. Auguste, cela te tenait à cœur que l'on ait ce débat sur la place des jeunes dans la démocratie au XXIe siècle. Peux-tu nous dire pourquoi ? Bonjour à tous, déjà pour commencer. Tu viens de le dire, mais Marc, qui est toujours très complet, a oublié un point dans tout ce qu'il a souligné au début. C'est effectivement, comme tu l'as dit, la mobilisation des jeunes. Et je tiens à saluer toutes les équipes du Bureau national qui ont fait un travail exceptionnel. Effectivement, Jules, le secrétaire général, m'a dit tu es fou quand on a réservé le nombre de places en auberge de jeunesse. On les a remplis et il y en a encore d'autres qui arrivent ce matin et qui ont d'autres logements. Donc bravo à tous nos jeunes pour la mobilisation à ce congrès. Alors, je remercie Maud pour qu'on tienne cette table ronde pour ouvrir ce congrès et pourquoi c'était important. Déjà, parce qu'avec Marine, avec Ambroise, avec Alice et Marie, évidemment, on échange quotidiennement. Mais avec Ambroise et Marine, c'est des sujets qu'on évoque régulièrement dans des cadres plus informels et moins publics. Mais finalement, je trouvais que ça avait du sens qu'on partage ça, qu'on partage ça publiquement. Déjà parce qu'on a des différences d'approche qui sont complémentaires et des différences de point de vue aussi sur certains points. Et je trouvais ça particulièrement intéressant qu'on le partage devant vous en ouverture de ce congrès. Et aussi pourquoi c'est important qu'on ait ce débat sur la place de la jeunesse dans la démocratie au congrès du mouvement démocrate. Parce que notre famille politique célèbre aujourd'hui son centenaire, son centenaire de structuration dans la vie, dans la vie politique du pays. Et l'histoire des démocrates en France, elle a un message particulier vis-à-vis de la jeunesse. Le président Bayrou, j'ai beaucoup de pression en parlant de ça devant lui. Mais c'est Marc Sanier qui a, je parlais d'Aubert de jeunesse il y a quelques instants, c'est Marc Sanier qui est un peu notre maître à penser. Si on remonte le fil de notre histoire, c'est lui qui a ouvert la première auberge de jeunesse. Je saute des étapes, mais si on va un peu plus loin, Valéry Giscard d'Estaing a baissé l'âge de la citoyenneté à 18 ans. Et si je saute encore quelques étapes, je ne sais pas où est Sarah dans la salle, mais je crois que sous les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, les démocrates ont joué un rôle particulier sur les questions de jeunesse et de l'engagement de la jeunesse dans la vie publique. Donc ça avait un sens tout particulier qu'on ait ce débat en ouverture du congrès et qu'on l'ait en votre présence. Et je crois qu'on peut peut-être commencer, je ne veux pas te prendre le rôle de l'animation, mais sur la question de l'accessibilité de la démocratie, du jeu démocratique, du jeu politique pour les jeunes. Et c'est une des premières causes, à mon sens, du désengagement, de la perte de sens de la politique pour notre jeunesse. Jean-Noël, à l'époque où il était secrétaire général, avait initié un travail en 2021 sur les causes de l'abstention, sur les questions de malinscription électorale, sur la question de la lisibilité du jeu démocratique. On parle beaucoup de millefeuille administratif, il y a aussi un sujet sur le millefeuille politique dans notre pays, et qui particulièrement, c'est valable pour toutes les catégories de citoyens, mais particulièrement pour les jeunes, pose question sur la manière d'appréhender et de s'emparer du débat public et de le comprendre et de l'investir finalement. Donc voilà, à mon sens, le premier point. Il y a la question aussi de l'équité, de nos règles, de nos modalités de scrutin. Ici, on est attaché, et j'espère que ça va déclencher une vague d'applaudissements, on est attaché à la proportionnelle. Et ça faisait partie des points qui ont fait notre ralliement à la majorité en 2017, et même si quelques-uns le discutent aujourd'hui, nous, on y tient. Et les jeunes démocrates seront toujours là pour le rappeler, et le Modem, évidemment. Et ça, j'imagine que ça appellera quelques remarques de ta part, Marine, mais on est là pour débattre, donc c'est tant mieux. Et enfin, je voulais conclure, pour ne pas être trop long sur cette première intervention, sur le rôle des mouvements de jeunesse pour aussi rendre la politique plus accessible. Je vois Louise Morel, qui est au deuxième rang, qui est la plus jeune députée du groupe Modem, et vous me coupez, si je me trompe, qui est aussi la plus jeune députée de la majorité parlementaire aujourd'hui. Et elle me disait, il y a quelques jours, tu te souviens, quand on a été reçue par Sandrine Jossot à l'Assemblée nationale, un an avant qu'elle soit élue. C'était dans le cadre d'une mission qu'elle faisait, l'auditionnel des jeunes démocrates, et donc on est rentré à l'Assemblée nationale. Elle m'a dit, j'ai gardé le badge d'accès, le badge visiteur invité, Sandrine Jossot à l'Assemblée nationale. Et en fait, je crois qu'il faut aussi qu'on soit en mesure de raconter ces histoires, de montrer que la politique, ce n'est pas réservé à une caste, et que les mouvements de jeunesse sont aussi là pour raconter des histoires de gens qui partent d'un parcours, non pas ordinaire, mais d'un parcours dans lequel n'importe quel jeune peut se reconnaître et qui finisse à l'Assemblée nationale un jour. Je pense que, Louise, tu ne me contrediras pas. Voilà, je m'arrête là pour le moment, parce que sinon je vais prendre tout le temps de parole. Merci beaucoup, Auguste. Marine, tu es engagée depuis l'âge de tes 15 ans. Je crois savoir que tu fais partie de ceux qui croient encore que la politique peut changer les choses. Mais pour toi, avant de ramener les jeunes aux urnes, ne faudrait-il pas commencer par les faire revenir dans les partis politiques ? Merci beaucoup pour votre invitation. Et effectivement, ça, c'est mon premier combat aujourd'hui. Autant il y a quelques temps, on pouvait se poser la question des moyens, et on y reviendra, que ce soit la proportionnelle, le vote à 16 ans, ouvrir d'autres formes d'accès aussi au vote pour le faciliter. Mais là, je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est de reconnecter les jeunes à la vie politique, en particulier aux partis politiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a un peu moins d'un jeune sur deux qui tient encore à l'idée de démocratie et qui pense que c'est important d'y vivre. Et ça, c'est un véritable sujet, parce que je crois profondément que les jeunes adorent la politique. Ils en parlent. Ils en parlent juste de façon différente. Ils finissent aujourd'hui par bouder les formes traditionnelles de l'engagement politique. Mais on le voit, les jeunes, moi, comme tu l'as dit, je me suis engagée à l'âge de 15 ans, en m'approchant d'un parti politique, mais ensuite en faisant une campagne. Et derrière, en la perdant, spoiler, j'ai fait la campagne d'Alain Juppé, c'est pour ça. J'étais au lycée, ça m'a traumatisée. Donc, autant vous dire que je ne veux plus en perdre. Après ça, je n'ai pas rejoint le parti politique, je me suis engagée dans une association. Donc, en fait, j'ai poursuivi mon engagement politique de différentes manières. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les jeunes s'engagent pour des idées, parlent de politique, mais défendent davantage des causes qu'un projet politique global ou des valeurs politiques, si je devais caricaturer ou faciliter la chose, socialiste ou libérale. On a une entrée en matière qui est beaucoup plus thématique. Et c'est tout l'enjeu des partis politiques aujourd'hui, selon moi. Et c'est là où il ne faut pas laisser la place aux partis comme le RN et NFI, qui ont bien compris ça. C'est qu'il faut que nous, dans nos partis, dans nos familles politiques, dans la façon dont on fait de la politique, on laisse la place aux jeunes d'exprimer ce besoin de défendre des causes. Et on y reviendra sans doute. Je pense qu'il y a des leviers. On en parle beaucoup, notamment avec Auguste, sur la façon dont on peut engager les jeunes dans nos partis, les intégrer dans les instances de décision et demain, les présenter à des élections. Et donc aussi qu'on ait une machine parti qui les pousse à y aller et qui les accompagne. Donc effectivement, moi, je crois que les jeunes adorent la politique et souhaitent en faire. Il faut simplement que déjà, nous, dans une première étape, avant même de les ramener aux jeunes, qu'on les ramène dans nos partis. Parce que c'est ce qu'ont fait les autres. C'est ce que font le RN et NFI. Et eux, un jour, ils vont réussir à transformer cet engagement dans leur parti en vote. Et on le voit déjà. On le voit dans les différentes études de sondage, notamment pour les européennes. Et franchement, ça craint. Donc on a vraiment besoin de réagir à ce niveau-là. Et ensuite, on va devoir se poser la question, effectivement, des moyens pour que les jeunes, demain, transforment cet engagement politique en adhésion à la démocratie aussi. Et c'est peut-être là qu'il serait intéressant de discuter des différents moyens, notamment par l'éducation. Il faut aussi en parler. Parce qu'avant d'arriver aux jeunes, il faut déjà être éduqué à ce qu'est la démocratie et à comment fonctionnent nos institutions. Peut-être effectivement se poser la question de comment fonctionnent nos institutions et qu'est-ce qu'on peut régler. Et la question de la proportionnelle se pose très légitimement et on y reviendra, bien sûr. Je suis totalement d'accord avec l'idée qu'on puisse à un moment donné poser ces sujets. Mais encore une fois, moi, j'ai l'impression, encore plus avec l'élection des législatives de 2022, j'ai plus le sentiment que la question de la représentativité se pose comme avant. En tout cas, j'ai l'impression quand même que le jeu politique a permis à des partis qui se sentaient justement moins bien représentés du fait de ce mode de scrutin. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui a changé. Et ça reflète aussi, ça illustre aussi que la façon dont les gens abordent le vote, le comportement électoral des concitoyens a aussi changé. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'on voit une évolution, et je terminerai là-dessus, mais on voit une évolution aussi dans le comportement social, et notamment des jeunes dans le vote, je le disais. Avant, on était plutôt dans l'adhésion d'un projet politique. Quand je disais avant, c'était il y a bien 30-40 ans. Dans l'adhésion d'un projet politique parce qu'on avait souvent, on grandisait dans des familles qui étaient politisées ou qui avaient déjà cette tradition-là aussi d'un point de vue politique. Maintenant, on a un comportement qui est hyper volatil, je trouve, qui s'est amplifié avec les réseaux sociaux. Et donc, ça pose question. Donc, il faut qu'on puisse reconnecter ça aussi dans nos partis en lien avec ce comportement des jeunes qui ne fait qu'amplifier ce phénomène de par l'abstention et leur engagement sur les réseaux sociaux à travers des causes. Et puis, se poser la question aussi de l'échelle pertinente pour faire de la politique. Et je pense qu'effectivement, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a convaincue aussi en rejoignant Horizon, c'est que l'échelle pertinente pour moi aujourd'hui, c'est la commune. C'est concret. Un maire peut changer les choses. On peut mettre en place des modes de démocratie participatif. On peut mettre des modes de démocratie plus directs. Et les jeunes y adhèrent beaucoup, on le voit, à travers la mobilisation sur les réseaux sociaux, la mobilisation dans la rue. Ils y sont un peu plus attachés et ils ont l'air d'être un peu plus mobilisés là-dessus. Donc, c'est l'échelle pertinente aussi, selon moi, pour réconcilier tout ça. Et donc, c'est ce qui va être intéressant avec les municipales qui vont arriver. C'est aussi notre rôle en tant que parti, c'est de pousser des jeunes à y aller pour qu'ils deviennent demain des exemples aussi et qu'ils puissent prouver de façon assez concrète que la politique, oui, change encore les choses, mais il faut déjà être à l'intérieur pour le faire. Merci beaucoup, Marine. Donc, tu as parlé du coup de deux combats pour lesquels les jeunes s'engagent. Alice, toi, tu es secrétaire générale des YD. Tu côtoies beaucoup de jeunes européens tous les jours. Et ton combat à toi, on va dire que c'est l'Europe. Tu as organisé les Winter of Democrats sept mois avant les élections européennes. Tu as fait la première action de la campagne. Je voulais savoir pourquoi as-tu décidé de faire cet événement sept mois avant ? Est-ce que c'était une stratégie de mobilisation ? Est-ce que tu souhaitais anticiper les choses justement pour faire revenir les jeunes dans le jeu démocratique ? Je crois que tu analyses bien l'intention. Et pour prendre à la volée ce que disait Marine, les municipales, ça arrive, oui. Mais avant, il y a les européennes. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. C'est mon combat, en effet. Et je pense que cet événement qui a été organisé dans une volonté de mobiliser sept mois avant la campagne, ça a été l'occasion finalement de parler de ces sujets européens. à des jeunes démocrates qui sont déjà sensibilisés et à d'autres jeunes démocrates qui ne l'étaient pas. Au siège du mouvement démocrate, entourer notre famille politique et de se poser les questions, d'avoir nos députés avec nous et de se dire, et à l'époque la secrétaire d'État Laurence Boone et Maud Gatel, des invités de qualité, d'autre volée, et de pouvoir parler aussi de cette historique de l'Europe, des campagnes précédentes, des enjeux qui nous attendent, qui sont très forts. Je pense que la mobilisation, elle passe par savoir, donc savoir de quoi on parle, évidemment, savoir quels sont les bilans de nos députés, quels sont les projets que nous allons mener, quelles sont les menaces aussi qui pèsent sur l'Union européenne, mais elle passe aussi par faire savoir. Faire savoir, c'est... Je vous explique aujourd'hui ce qu'est, je ne sais pas, le pacte vert, et demain, vous serez en capacité de l'expliquer à d'autres, parce que l'Union européenne, et au contraire, finalement, peut-être de l'échelon de la Commune, c'est un échelon qui est souvent mal connu, mal compris, et on va en parler longuement ce week-end, je pense. Du coup, commencer tôt, c'est important. Et c'était vraiment ça qui a été au cœur de l'organisation de cet événement, c'est de dire, on commence tôt, on n'attend pas qu'on nous dise, venez tracter, venez coller des affiches, on va faire un événement, et ça va enclencher une dynamique au sein même de nos jeunes. Et une fois que cette dynamique est enclenchée, ça va, par contagion, par capillarité, faire en sorte de pouvoir, nous, déjà, être prêts pour le 9 juin. Je dis déjà le 9 juin, parce qu'on va vous le marteler ce week-end, mais 9 juin, c'est la date. Ça, c'est la première chose. Après, je veux peut-être déjà, peut-être j'anticipe un peu Marie, désolée, mais je veux peut-être rebondir sur ce qui a été dit, parce qu'on a parlé de donner l'accessibilité, finalement, vote, on a parlé de ramener dans les parties. Moi, je veux vous parler de représentativité. Les jeunes, aujourd'hui, on a dit, ils ont des codes un peu différents. Malheureusement, comme Marie-Anne l'a dit, LFI et l'extrême droite le font assez bien sur les réseaux sociaux, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, on n'est pas encore totalement au taquet là-dessus. On fait des choses bien, et en plus, les james également, nous, au JDEM, on innove, on partage, on fait en sorte d'avoir de nouveaux formats, mais il y a des codes qu'on ne maîtrise pas encore. Peut-être parce que, justement, on est sérieux. Peut-être parce qu'à chaque fois qu'on veut donner un propos, on veut qu'il soit réfléchi, construit. Et en fait, les réseaux sociaux ne permettent souvent pas ça. Mais moi, ce que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que les codes jeunes, on peut les utiliser, on peut tout en rester en sérieux, sans se prendre au sérieux. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Et ça, c'est la première partie. Donc, c'est réseaux sociaux, c'est très générationnel. Mais la deuxième partie de la représentativité, selon moi, c'est aussi sur les listes, c'est aussi dans les urnes. C'est faire en sorte que, Auguste l'a déjà cité, mais par exemple, Louise, qui est notre députée jeune démocrate, puisse venir en événement de dire, eh oui, aujourd'hui, j'ai 27 ans, enfin, 28 maintenant, je crois, et j'ai été élue. Et c'est possible, en fait. Et ça ne me rend pas moins légitime que les autres. Et en fait, je fais un taf incroyable à l'Assemblée nationale. Et on ne va pas vous attendre, en fait, parce qu'on a des choses, on a des projets. On y va et on fonce. Je parle de Louise, évidemment, parce qu'elle est jeune démocrate. Mais tous nos députés, nos parlementaires, qui sont souvent sur nos événements, et je ne vais pas citer de noms, parce que sinon, je vais en oublier, et je n'ai pas envie de vexer des gens, sont toujours vraiment à l'écoute des jeunes démocrates et ont vraiment cette dynamique d'amener des jeunes sur le terrain et d'amener des jeunes à voter. Donc, il y a une double représentativité dans les listes, dans les urnes, pour pouvoir s'identifier, finalement. Et ça ne concerne pas que les jeunes. Aujourd'hui, c'est notre sujet. Mais on parle des femmes, on parle des minorités, on parle de tout un certain nombre de... Enfin, c'est plein de catégories de la population différentes. Et ça va de mieux en mieux. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore tout à fait abouti. Donc, je pense que, oui, voilà. Pour moi, le maître mot, c'est mobilisation, c'est long terme, parce qu'on est une famille politique qui travaille sur le long terme, et c'est représentativité. Merci beaucoup, Alice. Ambroise, nous le savons, notre principal atout chez les jeunes est d'être force de proposition. Je crois savoir que tu as l'habitude, avec les GEM, de réaliser de nombreuses consultations, comme, dernièrement, celle sur la légalisation du cannabis ou encore la consultation Be You que tu as réalisée avec de nombreux autres jeunes partis européens. Cela permet-il pour toi de mieux inclure les jeunes dans le jeu démocratique ? Bonjour à tous. Merci pour cette question. Merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'être à nouveau parmi vous. J'ai l'occasion d'en croiser un certain nombre d'entre vous sur le terrain. Et je suis très heureux qu'Auguste ait eu la gentillesse de m'inviter et d'être avec Marine et Alice pour cette table ronde. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur un sujet qui est absolument essentiel. Je crois que vous avez résumé une bonne partie des enjeux sur la capacité qu'on a, enfin, sur l'enjeu qu'il y a à faire s'engager les jeunes en politique et leur redonner des raisons de croire que la politique permet de changer les choses. Et tu parlais de cannabis. C'est peut-être l'exemple le plus explosif, si j'ose dire, chez nous. Mais il y en a plein d'autres. Je crois que l'enjeu dans un mouvement de jeunesse, si on veut attirer les jeunes, c'est de leur dire qu'à la fois le mouvement de jeunesse, il a vocation à évidemment se mobiliser sur le terrain. Et je pense que vous le voyez tous avec les JDM autour de vous. Vous avez des militants de terrain qui viennent tracter, qui viennent coller des affiches. Mais il faut aussi pouvoir dire à des jeunes qui s'engagent qu'ils peuvent venir porter des sujets de fond. Et ça, c'est essentiel. Et que ces sujets de fond permettent de changer concrètement la vie des jeunes. Vous avez eu un certain nombre de propositions sur le sujet du harcèlement qu'on avait eu en commun pendant l'élection présidentielle. Vous savez que chez les Jeunes Horizons, vous travaillez aussi sur les livrets européens. On a des mouvements de jeunesse qui font des propositions. L'enjeu, c'est de démontrer que ces propositions, elles sont capables de s'incarner dans la réalité et qu'elles changent concrètement la vie des jeunes. Tu parlais de l'échelon local. Mais à l'échelon national, on est aussi capable d'arriver à des évolutions. Et s'il y a un sujet dont je peux parler, sur lequel on a un retour d'expérience qui est extrêmement efficace, c'est pendant la crise sanitaire. A l'époque, on avait, au moment du deuxième confinement, sollicité nos militants un peu partout en France en leur demandant qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas, sur quel point peut-on avancer ? Et était revenu, évidemment, le sujet de la précarité alimentaire et une proposition que vous connaissez tous, qui est celle des repas à 1 euro au Crous. Et à ce moment-là, on s'était dit c'est intéressant, cette proposition, elle remonte. On va en faire part au Premier ministre de l'époque, à la secrétaire d'État à la jeunesse de l'époque, Sarah, et on va voir si ça fonctionne. Et le président de la République, le Premier ministre, et Sarah avaient dit banco, banco. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'on a un certain nombre de militants qui nous disent qu'ils sont extrêmement fiers d'avoir vu qu'en 2021 et en 2022, je n'ai pas encore les chiffres pour 2023, il y a 20 millions de repas Crous à 1 euro chaque année qui ont été distribués à des étudiants boursiers et en précarité. Et ça, c'est une démonstration implacable de comment l'engagement sur le terrain peut changer la vie. Et cet exemple-là, il faut qu'on le duplique sur tous les sujets. Il y a aussi un enjeu, c'est celui de dire aux jeunes vous n'êtes pas cantonnés au sujet qui concerne la jeunesse. Ça n'est pas possible. Si on s'engage jeunes et si on est au Parlement comme Louise, mais si on est engagé dans la vie politique, c'est pour parler de tous les sujets. Ça aussi, c'est un enjeu important. Et évidemment, tout cela va avec, au-delà de la capacité à porter des propositions, la représentativité, ça a été dit. Vous avez tous les deux cité Louise. Moi, j'ai envie d'en citer une autre qui est juste à côté que je connais bien, qui nous vient de Mayotte, qui est, je crois, un des talents les plus précieux que vous avez chez les jeunes démocrates que j'adore, qui est la plus jeune conseillère départementale de France, Hélène Polozek. Et quand vous voyez les enjeux qu'il y a à Mayotte, le fait d'avoir une conseillère départementale qui est la plus jeune de France, qui est parmi vous aujourd'hui et qui porte des propositions pour améliorer le quotidien des Mahoraises et des Mahorais, ça, c'est aussi un motif de fierté. Et puis, évidemment, il y a la question de comment on fait revenir les jeunes vers le vote. Alors là, le débat sur les modalités est intéressant. Je sais qu'on a des différences d'appréciation, comme tu l'as dit. Moi, je crois beaucoup qu'il faut une forme de cohérence. Et je crois que lorsqu'on s'est engagé en 2017, et Auguste, tu l'as rappelé, sur un programme et un projet sur une forme d'alliance. J'ai souvenir d'un moment marquant dans la campagne présidentielle de 2017 que vous vous rappelez aussi bien que moi, en février, lorsque François Bayrou, cher François, tu avais répondu à la proposition d'alliance du président de la République avec, justement, un de ses engagements qui était celui de l'élection à la proportionnelle. Et je crois que les gens ont besoin aussi de stabilité et de cohérence. Et qu'on s'honore en politique lorsqu'on met en oeuvre les promesses qui ont été dites et surtout redites. Et donc, si ça a été dit en 2017, si ça a été dit en 2022, je crois que tous les parlementaires de la majorité qui ont été élus sur ce programme s'engageraient et s'honoreraient à tenir cet engagement, quel que soit le format. J'ai vu des propositions émerger, certaines qui viennent de Jean-Louis Bourlange, je crois, reprises par la présidente de l'Assemblée nationale, si j'ai bien lu le Figaro hier, d'autres un peu différentes. Je ne crois pas. Et je terminerai là-dessus parce que c'est important. Souvent, puisqu'on est rentré dans le débat du mode de scrutin, souvent, on dit la proportionnelle, ça désincarne. Mais je ne crois pas que la proportionnelle de 1986, avec l'élection proportionnelle par département, ait désincarné la fonction de député, puisque chaque député était élu dans un territoire en particulier. Et donc, c'est un faux argument. La question, c'est de savoir si oui ou non, et c'est la question légitime que tu poses, est-ce que les Français continueront à élire des assemblées nationales représentatives ? Est-ce que le résultat de 2022 est le résultat d'une évolution des comportements du vote ? Ou est-ce qu'il est le résultat aussi d'un contexte politique ? Je trouve que le débat est intéressant sur ce point-là, et c'est là qu'on doit s'engager. Mais en attendant, à titre personnel, et au nom des jeunes avec Macron, comme je l'avais déjà dit à Guidel, je suis en plein soutien de cette proposition sur la proportionnelle, et vous nous trouverez toujours à vos côtés pour défendre cela. Merci Ambroise, et merci à tous les trois pour ce très bel échange. Et avant la proclamation des résultats de la présidence nationale, Auguste, je crois que tu as quelque chose à nous dire. Déjà, je remercie nos deux invités, et je leur dis aussi que c'est un peu frustrant, parce que le temps est limité, on a un timing à tenir, et en plus, le chronomètre est positionné en dessous de la secrétaire générale, donc on ne peut vraiment pas faire n'importe quoi ici. Avant de conclure cette table ronde, Alice parlait avant du 9 juin, je vais vous inviter à prendre vos téléphones et à aller sur Twitter, et sur Twitter, à chercher le compte des jeunes démocrates. Alors, oui, c'est X. Excusez-moi, Mme Védrenne, je suis un faux jeune, en fait. J'ai du mal à me mettre à jour. Et là, en fait, on est parti d'un constat, c'est qu'aux dernières élections européennes, les 18-24 ans étaient 73% à s'abstenir. Et en fait, on a réfléchi comment est-ce qu'on envoie un message à la jeunesse pour appeler à aller aux urnes, pour appeler aussi à vérifier son inscription électorale. On a jusqu'au 3 mai pour vérifier son inscription électorale en France, en mairie ou en ligne. Et du coup, on s'est dit on va y aller franco, on va faire un message qui décape. Et on a repris la signalétique alerte disparition. On s'est dit, en fait, depuis 2019, finalement, c'est 3 jeunes sur 4 qui sont disparus pour la démocratie européenne. Et donc, si en régie, ils peuvent nous envoyer le visuel, et je lance le tweet tout de suite. Voilà le message des jeunes démocrates et des YD pour les prochaines élections européennes à toute la jeunesse. inscriptions jusqu'au 3 mai et le vote, si vous voulez, si vous voulez vous... Pardon ? Le tweet n'est pas encore parti. Avec Marine, on est dans le starting block pour retweeter. Attention. Attention. C'est parti. Donc, à retrouver sur Twitter. J'espère que le ministre, Jean-Noël Barraud, va nous retweeter ça. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je remercie encore une fois de nos invités. On peut les applaudir. Bravo. Bravo, bravo. Bravo.